Salut les carencés, c'est parti pour la deuxième vidéo spéciale Noël. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble plusieurs recettes. Au menu, du pâté en croûte végétale, pâté en vroute, des aumônières végétariennes véganisables, des petits parmentiers à la patate douce, du chou kale mariné, du radis rose en salade pour notre assiette principale, en dessert des truffes vegan au whisky et, comme promis, des petits sablés vegan peint d'épices à décorer. Aujourd'hui encore, ce ne sont que des recettes très faciles à petit prix et je vais vous révéler tous mes ingrédients préférés ou les trouver pour que l'on se fasse aussi plaisir à Noël. Et je vous annonce que de nouveaux cadeaux sont à gagner dans mon jeu concours que j'ai lancé sur ma page Facebook. Pour y participer, c'est très simple, vous cliquez sur la photo de couverture et laissez-vous guider, il n'y a rien de plus facile. Donc, les nouveaux cadeaux ! L'un de mes livres de cuisine vegan préférés, ma petite boucherie vegan de Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power. Sébastien est un grand chef, toutes les recettes que j'ai testées pour l'instant ont été extrêmement surprenantes et délicieuses. Donc voilà, c'est pour vous ! Ensuite, ma sélection des quatre meilleures briques végétales décomiles, noix de cajou, india, lait de coco et béchamel. Et aussi une heure de visioconférence avec moi où on sera en tête à tête, enfin d'écran à écran, où je pourrais vous donner un sorte de cours de cuisine à distance pour vous aider à cuisiner un ingrédient que vous avez encore du mal à maîtriser et discuter avec vous, se rencontrer et répondre à toutes vos questions. Ne perdons pas de temps, on a du boulot ! Vous les connaissez peut-être déjà, aujourd'hui nous allons utiliser la terrine végétale de chez Tartex pour faire notre pâté en croûte. Un petit pot comme ça, ça coûte 3 euros je crois, on le trouve en magasin bio, s'il n'est pas en rupture de stock en ce moment puisque tout le monde se l'arrache. Donc, commencez par préchauffer votre four à 180 degrés et on va faire torréfier quelques noix fraîches, 5 minutes au four. Ça c'est vraiment mon petit secret pour les terrines végétales, les noix torréfiées donnent un goût vraiment intéressant aux terrines. Dans un mixeur, on va mélanger 250 g de lentilles cuites, un demi oignon doux coupé assez grossièrement et vous mixez. On ajoute notre pâté végé. Vous voyez, quand on le sort du pot, on peut très bien aussi le couper en tranches pour faire effet foie gras. On ajoute nos noix torréfiées et vous remixez. Prenez une pâte brisée, placez-la dans un moule à cake et épousez la forme du moule. Et placez votre mixture à l'intérieur de façon homogène et assez compacte. Coupez les bords de votre pâte et repliez-les au-dessus de la terrine en laissant un petit espace au milieu. Enfournez à 180 degrés, 30 minutes. Quand c'est cuit, laissez refroidir à la fenêtre, s'il fait froid dehors par exemple. Puis on va préparer la gelée. C'est tellement simple ! Dans une petite casserole, 25 centilitres d'eau, un bouillon de légumes et un sachet de 4 grammes d'agar-agar. L'agar-agar, c'est un gélifiant naturel. C'est tout. On le trouve au rayon pâtisserie. Et pour que l'agar-agar gélifie, il faut le faire bouillir. Ça va très vite, en deux minutes. C'est bon. Éteignez le feu et laissez un peu refroidir. Puis placez votre gelée tiède comme ceci et réservez au frais pour que la gelée prenne. Ça prend une heure. Ensuite, nous allons préparer notre chou kale. Qu'est-ce que c'est que le chou kale ? C'est ce légume que l'on voit en ce moment sur les marchés. Un légume très peu connu et pourtant très riche en vitamine C et en calcium. Pour vous donner une idée, 100 grammes de lait contient 120 milligrammes de calcium contre 150 milligrammes de calcium pour 100 grammes de kale. Donc on le rince. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de petits escargots dedans. Et s'il y en a, on ne les jette pas à la poubelle, s'il vous plaît. Et on va couper les feuilles très finement. Et on se retrouve avec 100 grammes de feuilles de kale que l'on va faire mariner dans le jus d'un citron et demi, de l'huile d'olive avec du gingembre. La dose dépend de votre goût. Moi, j'aime bien ça. Du gros sel. Et vous allez masser le kale avec vos mains pour qu'il s'imprègne bien de la marinade. Et laissez-le reposer au frais jusqu'à l'heure du repas. Pour les aumônières végétariennes, quelques figues sèches, une bûche de fromage de chèvre, une pomme grise et du sirop d'agave. En cuisine végane, c'est avec le sirop d'agave que l'on remplace le miel. Coupez votre pomme en tout petits morceaux, votre bûche de chèvre en tout petits morceaux, vos figues sèches en tout petits morceaux aussi. Versez le sirop d'agave et mélangez bien. Prenez des feuilles de briques que l'on trouve dans tous les supermarchés. Et pour une aumônière, on va utiliser deux feuilles de briques pour que la petite bourre se soit plus solide. Garnissez votre aumônière avec votre mélange de fruits, le fromage et un peu de paprika. Et refermez-la à l'aide d'un fil alimentaire, qui n'est pas plein de noeuds si possible. Refermez comme ceci. Et voilà ! Pour moi, je vais me faire une option végane. On fait la même chose. Là, j'ajoute du fromage à tartiner aille et fines herbes, que j'ai trouvé en magasin bio. Et je laisse les fils longs pour que je puisse le reconnaître après la cuisson. Et répéter l'opération autant de fois qu'il y a d'invités. Aujourd'hui, j'ai pu former 6 aumônières, que l'on va faire cuire au four une quinzaine de minutes à 180 degrés, jusqu'à ce que les feuilles soient dorées. Maintenant, nous allons préparer les stars du jour, des petits parmentiers à la patate douce et au tofu fumé. Vous avez besoin d'un kilo de patates douces, épluchées, que vous coupez grossièrement. On s'en fiche, on va en faire une purée. Ajoutez 25 cl d'eau, du sel, du poivre, une gousse d'ail pressée pour relever le goût des patates. Et on va faire cuire 20 minutes à feu moyen. Pour la farce des petits parmentiers, aujourd'hui, je vous présente, selon moi, le meilleur tofu fumé. On sent l'odeur du fumé même au travers de l'emballage. Vous le trouvez sur le site UnMondeVegan. Il est très ferme et tient très bien à la découpe et à la cuisson. C'est le meilleur, cherchez pas plus loin. On le coupe en petits lardons et on va le faire griller avec 250 g de champignons shiitake. Tu en veux un peu ? Vous pouvez prendre des champignons de Paris, mais le goût est tellement différent. Les champignons shiitake sont de loin mes préférés. On les coupe en petits morceaux. On ajoute 3 échalotes. Coupez en petits morceaux, vous l'avez compris. On ajoute du sel, une belle cuillère à café de poivre et on va faire revenir le tout avec de l'huile d'olive. Timing parfait ! Notre purée de patates douces est prête. Écrasez-la à l'aide d'un écrase-légumes. Et faites griller le tofu et les champignons une quinzaine de minutes à feu moyen. Et vous avez vu, ce tofu réagit super bien à la cuisson. Il grille bien, reste doré et ferme. On va se munir du même emporte-pièce que nous avons utilisé la semaine dernière pour les millefeuilles de betterave. Et on va former nos petits parmentiers, comme ceci. Une couche de purée, une couche de farce et une couche de purée. Hop là ! On se retrouve avec un parmentier plus ou moins égal. Et on va le décorer avec une petite branche d'aneth, de la poudre dorée comestible. Moi j'en mets plein parce que je trouve ça trop beau. Et de la noix de coco râpée pour rappeler un peu la neige. Quelques petits pois en décoration. Et nos parmentiers sous-près. Entre nous, n'attendez pas le soir de Noël pour découvrir cette recette. Faites-vous plaisir, testez-la. Je l'adore ! Avec les dosages que je vous ai donnés, on peut former 6 petits parmentiers, comme celui que je viens de vous présenter. Ensuite, connaissez-vous le radis rose ? C'est un radis très doux en goût. Et pour mettre en valeur la beauté de l'intérieur de ce légume, on va le couper en rondelles. Et c'est ainsi que l'on va le présenter avec un peu de mâche fraîche, quelques pousses de radis et un filet de balsamique. Finalisez votre assiette en ajoutant le chou kale. Et voilà ! Pour les truffes au whisky, on va faire fondre 200 g de chocolat noir, 90 g d'huile de coco que l'on ajoute quand le chocolat est encore chaud, comme ça elle fond, 90 g de sucre glace que l'on incorpore petit à petit, un sachet de sucre vanillé, 8 cl de crème d'amande, et une cuillère à soupe de whisky. Oups ! Oh mince alors ! J'en ai beaucoup trop mis ! Mélangez bien ! Vous n'êtes pas obligés d'ajouter du whisky, cette recette marche très bien sans, mais moi j'adore ça ! Et laissez reposer au frais une heure, puis vous allez former des petites boules avec vos doigts, cachez un cœur de noisette à l'intérieur, et roulez vos boules dans du cacao cru, ou de la noix de coco râpée, et répétez l'opération autant de fois qu'il y a de chocolat. Et voilà ! Et enfin nos petits sablés vegan pain d'épices. Aujourd'hui on les fait sans gluten, comme ça tout le monde est content. J'ai utilisé de la farine de sarrasin, mais avec de la farine blanche de blé, ça marche très bien aussi. 150 g de sucre de canne, 150 g de margarine, 5 cl d'eau, et une grosse cuillère à soupe d'épices à pain d'épices. On trouve ce mélange au rayon des mélanges d'épices, tout simplement. Formez une pâte avec vos mains, jusqu'à obtenir une belle boule, et on va l'étaler à l'aide d'un rouleau pâtissier, bien fariné. Formez vos petits sablés avec vos emporte-pièces préférées, des bonhommes, des étoiles, des cœurs, des petites fleurs. Retirez la pâte superflue, et placez-les sur du papier cuisson pour les enfourner 10 minutes à 180 degrés. C'est très rapide. Et répétez l'opération autant de fois qu'il y a de pâte, en reformant une boule à chaque fois. C'est une recette très simple que les enfants adorent faire. Moi-même, je le faisais quand j'étais petite avec ma maman. Nos petits sablés sont prêts, et on va les décorer avec un stylo de glaçage. On en trouve un peu partout au rayon pâtisserie. Pour les véganes, attention, regardez bien les ingrédients, il y a très souvent de la poudre de lait dans les stylos de glaçage. Et sinon, faites comme moi, décorez la moitié, comme ça vous pourrez quand même en manger. Une petite pain d'épices et va les petits plats avec un nœud dans les cheveux. Une étoile psychédélique. Et voici une activité culinaire très simple à faire en famille ou entre amis. Et la magie de Noël est là. Au moment du repas, sortez votre pâté en croûte. Vous voyez, la gelée a bien pris. Et coupez-le avec un couteau bien aiguisé. Vous allez voir, c'est très facile à couper. Et présentez-le joliment. Ah, c'est pas beau ça ! Et cette recette de pâté en vroute en surprendra plus d'un, croyez-moi. Décorez avec un peu d'herbe de Provence et du gros sel. Ah oui, aussi ! Certains d'entre vous m'ont demandé comment j'avais fait pour sortir le faux gras de sa boîte. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, on ouvre la boîte. Et vous allez vous munir d'un couteau à bout rond. Vous découpez les contours délicatement. Tapez-lui un peu les fesses pour le faire décoller. Et à nouveau, à l'aide de votre couteau à bout rond, vous le décollez des bords petit à petit jusqu'à ce qu'il sorte de la boîte. Et voilà comment j'ai fait. Avec ce qu'il reste à l'intérieur, redonnez-lui une jolie forme. Voilà. Et découpez-le exactement comme j'ai fait la semaine dernière. Et conservez-le au frais avant de le couper, ce sera beaucoup plus facile. Bon, la dernière tranche est un peu moche, mais c'est toujours mieux que du foie gras, n'est-ce pas ? Et puis bon, tant qu'à faire, on va le servir aujourd'hui aussi. Et voilà comment préparer cette belle table de Noël pour six personnes. Vous voyez, c'était facile, on dirait pas comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi pour tous les messages que vous m'envoyez tous les jours. J'espère que cette vidéo vous donnera encore des idées pour vos repas de réveillon. Bon courage à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada